You're the least, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé Voilà j'avais déjà fait cette vidéo là l'année dernière Et bien on se retrouve pour la mise à jour 2021 de mes classeurs de Staple Pourquoi je dis mais ? Puisque l'année dernière J'avais un classeur et cette année J'ai réussi à en trouver un deuxième Vous allez voir que c'est des classeurs qui sont un peu relous à trouver C'est des classeurs ultra pro qui sont assez anciens Et qui sont en 3x4 Donc il y a 12 cartes par page Ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant notamment pour vous les montrer en vidéo Et puis même moi pour ranger etc C'est des classeurs qui sont durs à trouver, j'ai réussi à en trouver un d'occasion Alors big up à toi la personne qui me l'a vendu C'était vraiment cool, il est en super état Donc c'est nickel, j'ai deux classeurs qui sont Quasiment remplis, franchement si j'en avais un troisième Ça serait pas du luxe, donc si jamais vous en avez un troisième Donc noir avec la fermeture éclair Et les 12 cartes par page de la marque ultra pro N'hésitez pas à vous manifester, ça sera avec grand plaisir Que je ferai l'acquisition du vôtre Puisque j'en ai clairement besoin, vous allez voir ça déborde Déjà malgré le fait que j'ai passé de un classeur A deux classeurs, bref ce qui est sûr c'est que cette vidéo Est là pour vous montrer les staples que moi je garde Alors je le précise bien, effectivement il y a plein De belles cartes à l'intérieur de ces classeurs Puisque Yu-Gi-Oh est ma passion, je m'investis Beaucoup dans le jeu là, mais cette vidéo N'est pas là pour vous montrer, oh regardez toutes les super Cartes que j'ai et que vous n'avez pas ou j'en sais rien Ne prenez vraiment pas cette vidéo là comme ça Prenez la plutôt comme vidéo un peu didacticielle Où je vous montre les cartes Que je considère comme des staples Que je considère avoir besoin et donc Que j'estime avoir besoin en termes de disponibilité Lorsque je fais du deck building Pour savoir que, je sais pas si vous le voyez juste ici mais Voilà juste ici là, il y a une partie de mes decks Je fais vraiment beaucoup de deck building, j'adore ça C'est vraiment une partie qui me plaît le plus dans Yu-Gi-Oh Et donc c'est souvent que j'ouvre un deck Voilà je lis les différents effets etc Et je me dis ok est-ce qu'on pourrait pas tester ça, est-ce qu'on pourrait pas tester ça Et j'aime bien avoir les cartes disponibles Et c'est pour ça que j'ai ces classeurs de staples Et bien encore une fois je vous invite à faire la même chose Vous allez voir qu'il y a des cartes, moi j'ai essayé d'avoir le maximum de rareté possible Notamment jusqu'aux secret rares Puisqu'après j'estime que c'est des cartes de collection Mais il y a plein de cartes qui sont dans ce classeur là Qui existent en commune et que vous pouvez récupérer Pour quelques centimes avant que ça ne soit Une staple ou pendant un reprint ou j'en sais rien Là par exemple au moment où je tourne cette vidéo Il y a quelques jours on a Maître d'écran qui est sorti C'est une carte qui valait relativement cher Qui va sûrement baisser en cote N'hésitez pas à l'acquérir maintenant avant qu'elle ne remonte Tout ça je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Comment bien reprendre Yu-Gi-Oh Mais voilà je vous refais un petit speech J'espère que ce sera pas trop long Cette intro sera pas trop longue Ce que je vous invite à faire c'est que si cette vidéo vous plaît Vous a servi ou voilà vous avez quelque chose à dire N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Si jamais ça vous a vraiment plu N'hésitez pas à vous abonner ça fera toujours plaisir Et puis lâchez votre petit pouce Et c'est parti on est parti pour cette vidéo Ok donc c'est parti pour le premier classeur Donc la première page avec les 3 Ghostbell L'Egno Matérial Les Moonlight et les H Donc je suis assez fier de mon playset C'est vrai que je le dis souvent mais C'est un playset de H en MACR Secretra Je sais que vous êtes nombreux à me faire la réflexion Ouais mais Téclart Elles sont pas sleeves dans les classeurs En fait c'est juste que je prends un grand soin De les mettre à l'intérieur Et du coup ça me permet de les intervertir facilement D'un décalot sans avoir besoin D'avoir des sleeves en trop etc On continue sur les Staples Ici on a le lot de Staples Qu'on a eu dans Jude Qui sont pas forcément extrêmement utilisés Mais qu'on a quand même toujours besoin Les Ghostrogr Les Uluberlu Les Nibiru On a toujours besoin Veiler qui est un classique Et c'est pareil là C'est une belle Ultra US Donc j'en suis assez content Et juste en dessous Alors c'est vrai que je l'utilise pas trop Mais là on a cette petite floraison là Qu'on a eu il y a pas longtemps N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aimez bien ce plan là De vidéo Normalement il devrait être pas trop mal C'est un test que je fais avec cette vidéo L'histoire que vous voyez bien tout le classeur J'espère que ça vous plaira Ici on a les Fantasmés Qui reviennent en force Dans le format Notamment à cause de toutes les utilisations de Link Qui se font sur le terrain Ici on a les Crodidys C'est pareil Voilà une carte qui revient Qui revient tout le temps Qui est toujours très très utile Le package qu'on crée là Avec notamment les 3 maxés Les 3 confrontations Dimension Shifter Pareil en US J'en suis assez content Et Ouidjanafra La sphère de ra En fait tout simplement Ici on va retrouver Les Lancea Et les faux artefacts C'est des cartes qu'on trouve très facilement Le fameux Schoolmeister Dont je vous parlais En introduction Ici on a le Psygama Une carte beaucoup trop faire On a le Driver Qui est juste ici C'est juste que j'avais pas la place Pour mettre le playset La partie Majartiste Qui est utilisée régulièrement Souvent on va dire Dans plein de decks différents Les Gigantes Qui étaient utilisées Dans Beablock Qui étaient utilisées Dans Adamantia Donc voilà Un petit playset de Gigantes Ça fait jamais de mal C'est toujours cool en fait De pouvoir le retrouver très facilement Si on en a besoin Les Kagemusha Voilà Kagemusha Qui est une carte très utilisée En fonction des formats En fonction des decks Souvent des decks rétro Mais voilà C'est toujours très utilisé J'ai pas dit que mon classeur Est un classeur de staple meta Clairement Ça peut être des classeurs De tout type de jeu Ici on a collectionneur de jetons Qui est quand même assez fort Contre par exemple Contre Nibiru Ici on va avoir Kapsuki Alors cette carte là C'est pas vraiment un staple A proprement parler Mais c'est une carte Qui pour moi A tellement de potentiel Qu'il faut la récupérer maintenant Avant que sa cote d'explose Clairement Visage nécro Très classique Une carte Une commune Qui vaut quand même Relativement cher Donc si vous avez l'occasion D'en avoir Ou de les récupérer Gardez-les Les petits Galaxy Soldier Voilà dès que tu joues du light Et qu'il y a besoin De spé des IC5 Voilà c'est vraiment Une des meilleures cartes Par Elixid Qui est là depuis Hedko C'est vraiment une très très bonne carte En soi Tu peux la jouer Dans vraiment beaucoup de decks Donc autant la conserver Ici on a le petit Scénère répartiteur Qui est une carte Qui permet de faire Une deuxième norme à la semaine Donc c'est intéressant Le petit package Guide des Enfer Into Sangan Donc voilà C'est un package Qui est toujours Très utile à avoir Ça c'est vraiment La page Keiju complète Les trois interruptions Le bord Enfin le terrain Et puis après Tous les Keiju X3 Gamsiel Qui est quand même Très très souvent joué De Goran Etc Les Keiju Tous sont peut-être moins joué En ce moment Mais ça n'empêche pas Que c'est toujours très utile D'en avoir Donc autant les conserver La page Danger Donc avec les trois Bigfoot Avec les trois Chupa Les trois Thunderbirds Etc On va dire que Ceux qui sont les plus joués Ça va souvent être ceux-là Et puis après Cette ligne-là Qui sont des fois 1 Tout simplement C'est pas pour rien Qu'ils sont fois 1 C'est parce qu'elles sont Beaucoup trop fortes Ici on a un Nemzes Corridor Je vous invite à la récupérer Si vous pouvez Parce que si demain Thunder Dragon Et des bannes Enfin Colossus Et des bannes On a des cartes Un petit peu plus vieilles De ce côté-là On a le Bouffon Equilibré C'est le Cognir Des staples assez anciens Mais qui sont toujours intéressants Le package Dragon Roller Qui voilà Tempeste et des bannes C'est joué dans Dragon Italy C'est joué parfois Dans Dragon Link Donc voilà C'est des cartes Qui sont toujours intéressantes Si elles reviennent Bah ça sera toujours cool De les avoir Ici j'ai un petit Cobb Vylon Qui était joué dans Dragon Link A l'époque Qui permettait de faire des trucs Avec Linkross Bulbeluisant Une des meilleures cartes Une des meilleures Synthoniseurs du jeu Clairement Je regrette énormément Son bannissement Le Denko Seca Qui Tiens tu as pas besoin De Normal Summon C'est sûrement une des meilleures cartes Pour counter Pour counter Les cartes Cartes Le package Didi Lamia Avec le Contra Les 3 Pendulum Et puis le Didi Lamia Et puis après Ici les 3 3 zombies épidémiques Qui est clairement Une très bonne Synthoniseur Il ne reste plus beaucoup Des très très bons Donc autant les conserver Les Cyber Dragon Avec pour moi Le meilleur artwork De cette carte Le playset de Mathematicien On se rappelle L'époque où on pouvait Jouer Mathematicien Dans Orcus Parce que Mais tout simplement Parce qu'on avait Harp Qui était très intéressant De la jouer Ici on a le package Rux Eclat de Ferra Donc avec le Rose Enix Et le Golem Je pense que ce package Il va être très utile Lorsque le Scrap Dino Sera arrivé Mais bon En attendant C'est toujours intéressant La petite Olion Qui malheureusement Est bannie Mais bon Autant la garder Franchement Dévore un niveau Qui est également Une carte bannie Pour moi Un Erata Pourrait clairement revenir Donc pourquoi pas La récupérer Ça reste toujours intéressant Archiver Jet Synchro Levianir Voilà C'est des cartes Toujours utiles Franchement Le Levianir Tu peux jouer Aujourd'hui Dans quand même Pas mal de decks J'ai même vu Des versions De Odic Qui jouaient Levianir Donc voilà Pourquoi pas Le package Condamné C'est souvent des communes Et là on a eu Un reprint De cette carte là Qui était quand même Assez cher Dans ma go Donc quand elle passe Je les récupère Tout simplement Miradora Miradora Qui pour moi Une carte Qui n'a pas encore Eu son potentiel Aujourd'hui Miradora Sur Zeus Par exemple C'est extrêmement fort Donc voilà Récupérez le playset Si vous pouvez Moi en tout cas C'est un dragon Donc je veux jouer Dans Dragon Link Tout comme Fantasmé Pour moi C'est une carte Qui a son potentiel Et qui va avoir Son heure Valkyrie du chaos Pas très exploité Mais pour moi Très intéressant Genovirus Qui pourrait être Une super carte Ça c'est une carte Bannie Mais bon Si jamais On la revient Un jour Ce que je ne pense Sincèrement pas Ça pourrait être intéressant Le petit package Frog Avec notamment Les ronins Qui sont en super Donc ça c'est Vraiment une belle carte Avec le rateur Panétaire Si t'as pas besoin De ta normal summon Et que t'as absolument Besoin de ton terrain Mais voilà C'est sûrement Une des meilleures cartes Que tu peux mettre En playset dans ton deck Le package softer Donc les lapins Et ce furé Qui sont quand même Les cartes les plus intéressantes Faudrait que je récupère Un autre chat Je les ai mis Très récemment Dans mon classeur En voulant compléter Et puis finalement Je me suis rendu compte Qu'il m'en manque un Le corbeau Le corbeau C'est une très vieille carte Qu'on a eu en reprint Dans Mago Mais sinon on n'avait pas de reprint C'est une carte Qui va se spé Si tu as un dark Donc ça c'est vraiment intéressant Pour des decks Qui ont besoin d'extons Certains decks fun Ou même des versions d'Orcus Qui peuvent jouer ça Dame Pierre à feu C'était joué dans Dormel Clyde Donc c'est une bonne carte C'est une carte Qui valait assez cher Parce qu'elle était très très demandée Et voilà Le fait qu'elle soit moins demandée On la trouve plus facilement Aujourd'hui Les Malusius Alors j'en ai 3 C'est très optimiste On va dire Parce qu'actuellement Malusius est bien Et limité à 2 Mais c'est un peu C'est un peu un yo-yo C'est à dire qu'il fait 3 2 3, 2 dans la bonne list Donc voilà Les Psychiques level 3 Qui sont intéressants Parce qu'ils se spé Ça permet de faire des X's T'accèdes à Dante Par exemple Très très rapidement Avec ça Ou à des monstres Moi je trouvais ça Dans B.A.Block C'était quand même Relativement fort B.A.Block Tu nous manques beaucoup Les statuts barrières Les statuts barrières C'est des communes Qu'on trouve très facilement Et notamment L'avant et la terre L'avant et la haut Pardon C'est celles qu'on va retrouver Le plus souvent Chasseresse Qui est une carte intéressante Puis après les Vanity Ruleurs Et les démons Majesté et Vanity Ici on a la page Kaiju Euh Kaiju Euh Gizmec Pardon Il m'a manqué certains Mais voilà J'ai commencé à essayer De les récupérer Comme je pouvais Entre guillemets J'en ai d'autres Qui traînent dans des decks Notamment mon Orkust Il me semble Donc je pourrais en rajouter Si jamais j'ai sorti de mes decks Mais voilà Encore une fois C'est mon classeur de staple J'essaye de garder un maximum De cartes à l'intérieur Mais quand j'en ai besoin Pour un deck Forcément j'enlève la carte Et je la mets dans le deck En question Le package Le package Dragoon Avec Big up à toi Kevin Si tu regardes cette vidéo Hop Je n'arrive pas à la récupérer Juste elle Tac Petit Dark magicienne D'Arcana En US Donc voilà Ça c'est une C'est une carte Qu'on croise quasiment jamais Et c'est vrai que C'est une très belle carte Je suis content de l'avoir Donc je vous la montre Ici les poissons Rouges Ce n'est pas des cartes Qu'on va jouer très souvent Mais c'est une carte Qui permet de faire une deuxième Enfin de spé Un level 4 de sa main Donc pour faire des X6 Par exemple Si on avait des decks Qui tournent autour des X6 C'est intéressant Le package C'est la page Entre guillemets Dark Knight Avec les 3 connecteurs Et le Dauphin Greffer Armageddon Ici on a le petit Red Super Quantum Qui était utilisé Dans les decks guerriers Les 2 P.K. Qui permettent d'aller chercher Le package avec Bardish Ça c'est une carte Que j'ai récupéré plus récemment Ce n'est pas vraiment un staple Mais je l'ai mis de côté C'est joué dans l'Ukiris Donc voilà La mettre de côté Ça peut être intéressant par la suite Un petit Zephyros Dwarf US Qui est plutôt cool Un Rex le géant Un Pancra Et puis ici j'ai un Alpha Que ma copine m'a offert Pour Noël Elle m'a fait un petit calendrier De l'Avent Et elle a eu ça Dans les boosters Donc ça c'était vraiment cool Donc je l'ai gardé Et puis au fur et à mesure du temps J'ai récupéré les 2 autres Qu'il me manque Et je crois Voilà c'est ça Je crois qu'on avait terminé Avec les monstres à effet On passe donc au Link Avec beaucoup de cartes Très intéressantes à présenter Honnêtement Ça c'est des cartes La première ligne Enfin ouais La première page Cette page là Globalement il faut vraiment Essayer de récupérer les cartes Le plus vite possible Access Code Sûrement une des meilleures lignes Qu'on a pu avoir aujourd'hui Le BLS Très intéressant Apollo Zad a été repris Donc il faut vraiment Faut en profiter Le Firewall Pour moi Cette carte là Risque d'être très intéressante Lorsque Athinister Va devenir méta Parce que je pense sincèrement Qu'Hatinister Va devenir méta Donc c'est vraiment Une super carte dans le deck Dans tous les cas Pour un deck Cyber C'est intéressant Le Avramax Le Borel Soir C'est des cartes Qu'on ne présente plus Ici j'ai le Gumblard Qui est banni Mais bon voilà Ça fait joli dans cette page là Donc on le garde Le Fibrax Et la Selene Borelod Voilà C'est que des cartes Qui sont très représentées Ici on a le package Nightmare Ça franchement Au moins ces trois là Parce que elle Malheureusement elle est bannie Mais au moins ces trois là C'est des cartes qu'il faut avoir Parce que tu peux les mettre Un peu partout Ça c'est vraiment Beaucoup de cartes De du Hove Mais vraiment Le Runkechid Le Vert Anaconda Il y a une carrière Crois-Lien c'est du Uetko Et puis IP Macarena C'est du C'est du MP20 Et ça a été avant Du Du J'ai oublié L'extension initiale Bah d'ailleurs C'est cette extension là C'est du Chim La Link également Qui est une carte Qui se rentre un peu partout Clairement on la voit Dans beaucoup de decks Qui ont besoin De faire des destructions Etc Le Mouton Croix Là c'est des cartes Un petit peu plus Bateau Entre guillemets Mais voilà Link Uribo Link Uribo Zero Boros Tris Binia C'est des cartes Qui sont très représentées La Vouvre Pour aller avec le package Scrap que je vous ai montré Tout à l'heure Ici des cartes Un petit peu plus classiques Mais on a un Pekka Qui est juste ici Un Bardish Qui est juste ici Un Saruja Qui était une très très bonne carte A l'époque Un Eurodome Qui est juste ici Une Lib Juste ici Voilà C'est des cartes Si vous pouvez les récupérer Vous voyez ça par exemple Ça existe en commune Ça ça existe en commune Voilà La plupart des cartes Existent en lot rareté Et donc autant les mettre de côté Clairement Et si vous en avez besoin un jour Vous les avez Tout simplement Ici on a un X-Max Et puis un contrôleur de pesanteur Qui reste intéressant Honnêtement Les trois Soravis Qui dès que tu peux jouer Un petit peu de Rituel C'est intéressant La petite Benten Également Clairement Ici on a le Chaos Roller Qui est pour moi Une des meilleures cartes Que l'on peut jouer Dans Dragon Link Un petit Borel Savet Qu'on a même plus besoin De présenter La Synchro 8 Adamantia Elle est vraiment très fort La Griffe Arpy Pour moi Elle est encore sous-exploitée Mais potentiellement Très intéressante Le petit Quantum On fait moins de 7 Depuis qu'on a plus de On a plus J'ai oublié son nom Destrudo On fait moins de 7 facilement Mais quand on faisait des 7 facilement Elle était intéressante À sortir avec le Dragster Petit Crystal Wing Le petit Dragon Synchro De l'Aile Claire Le petit Frame Omega Également C'est une carte Qu'on joue moins maintenant Mais qui est quand même Très intéressante Lorsque tu veux Contrôler un petit peu La main de l'adversaire Base Aker de Tenny Hip qui est banni Mais un jour Elle reviendra J'en suis certain Le package Naturia Beaucoup trop fort Pour ne pas les avoir de côté En plus le Lion Est vraiment trouvable Très facilement Avec Dupot Ici c'est des cartes Plus classiques On a la Formula Qui est quand même Pas mal jouée L'Hyper Bibliothécaire Qui est quand même Pas mal jouée également On a le Croco Qui est fort Ça c'est également Très très fort Dans Dragon Link Ça a eu été fort Et à un moment donné Ça va redevenir fort Dans Dragon Link Donc autant garder Le package Marcheur Herald Qu'on jouait avec Link Cross Le monteur filant Qui est pour moi Vraiment très intéressant Ici on va avoir des cartes Un peu plus récentes On a le nouveau Trichula D'ailleurs je crois Pas que j'ai l'ancien Faudrait que j'en rajoute Vous voyez En fait je dis que Le classeur évolue tout le temps Mais c'est clairement le cas Le petit Christron Qui est juste ici On va avoir des cartes Plus classiques Cette carte là Qui permet de faire des FTK On va avoir le Corail Qui est juste ici Le Dragster Je vous en ai parlé tout à l'heure L'Insectron Qui n'est pas tout le temps utilisé Mais qui peut être sympa Parce que c'est un Synchro 6 Donc voilà Ça peut faire des trucs sympas Le Red Hot Qui est juste ici Et on termine avec Des entités On va avoir le petit Dragon On passe aux Xyz Un Zeus Alors clairement Un Zeus aujourd'hui Dès que ton deck Peut jouer des liens Des Xyz Il faut mettre un Zeus Clairement Alors c'est une carte Qui est relativement chère J'en suis conscient Mais c'est une carte Qui est extrêmement puissante On va avoir le numéro 38 Qui est très fort Le package Bahamut Shark Et Krapodilic Qu'il faut récupérer Le Krapod On a eu un gros un print Il n'y a pas longtemps Et ça c'est une carte Qui coûte quand même pas très cher Donc si vous avez l'occasion De la choper Autant la garder Le 75 Carte très forte Carte très intéressante Donc dès que tu peux faire Des Xyz 3 Et c'est une carte Qu'on a eu en rare Je crois Dans Toon Chaos Donc tu la trouves facilement Également Le Big Eyes Le package des canons Le petit Jin Gersou Qu'on ne présente plus Clairement beaucoup trop fort Pour ce qu'il fait Il y a beaucoup de cartes Très puissantes On va avoir le Red Raptor Qui est souvent utilisé La prison Qui est également souvent utilisé C'est vrai qu'il est malheureusement Banni Mais qui a été un enfer Pour beaucoup de joueurs Avec les Numéron Ici on va avoir Le numéro 60 Qui est quand même Également assez intéressant Le maître de choc Qui est une carte bannie Mais si demain elle revient Elle ferait autant un carnage Que ce qu'elle faisait à l'époque Le Gagakowboy Qui a fait péter des plombs A beaucoup de joueurs Sur des fans de game Le Degusto Qui est une carte C'est sûrement un des meilleurs Xyz 4 Donc il faut l'avoir Clairement Le package Cyber Dragon Parce qu'il ne rentre pas Que dans Cyber Dragon Donc ça reste intéressant Ici on a le package Un petit peu P.K. P.K. Dragon Xyz Et Dante Ici j'ai le package Utopie du Double Utopie Le petit BFD Qui est maintenant banni Le Bagouchka Résident des Abysses Le Lévière C'est des cartes C'est des cartes qu'on trouve facilement C'est des cartes qui ne valent pas très cher Et c'est des cartes Qui sont toujours utiles En fait Trop simplement Un petit truchet là Un petit truchet là La fusion Un Mechaba Une très très bonne carte Mechaba qui était joué par exemple Simplement avec Comment ça s'appelait Ce combo Ici voilà Tu mettais juste un Nova Et quand les Dogmatica Faisaient effet T'envoyaient ton Nova Ce qui permettait de récupérer Mechaba C'était vraiment très très intéressant Le petit Alors je vous le montre quand même Parce qu'il est très très beau Mon petit Dragoon Dragoon US Voilà J'en suis très très content Je l'ai acheté quand il valait Bien moins cher Que ce qu'il vaut aujourd'hui Et je suis très content Voilà C'est une carte que j'ai récupérée Potentiellement J'ai gagné de l'argent dessus En l'achetant Mais je ne vais pas la vendre Parce que je sais que j'en ai besoin J'en ai potentiellement besoin Et dans tous les cas Voilà Je souhaite la conserver Le petit renoncer aux yeux milinaires Ça c'est des targets Une target instant fusion Qui va être très très intéressante Avec la nouvelle instant fusion Qui va sortir Tout ça c'est des targets Super polis Ça se dit C'est une target instant fusion Voilà Des targets super polis Très classiques Le triple monstre dark Le double monstre dark Les 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 cybers Etc Donc voilà C'est intéressant Et on termine avec Behance Qui est toujours très très fort Alors j'ai un Dark Law Mais Dark Law C'est pas forcément sa place Et on finit avec un First des dragons Donc voilà Ça c'est mon premier classeur Je vous en ai sûrement Déjà montré beaucoup Et on va passer sur Et bien tout simplement Le deuxième classeur Parce que c'est pas terminé C'est pour ça que je voulais Bien deux classeurs Et j'espère en avoir trois Potentiellement pour l'année prochaine Par exemple La page de PetMP Donc les Twins Les Cosmics Les Cosmics Les Cyclones Galactiques Et les E-Trainade Voilà C'est des cartes classiques En ce moment C'est surtout ça et ça Qui sont jouées Mais à tout moment On rejoue E-Trainade Ou on rejoue Je rejoue ces cartes là Donc c'est toujours intéressant De les avoir Ça c'est des staples Qui font un peu tpd des plombs Clairement en ce moment Parce que c'est des cartes Qui depuis Orage Foudroyant Valent relativement cher Mais c'est des cartes Qui sont tellement fortes Aujourd'hui Et tellement splatch Dans plein de decks Bah qu'il faut les avoir Clairement Si tu peux les avoir Bah tu peux pas t'en priver De les jouer Voilà c'est surtout ça Qu'il faut bien comprendre Les Peux de Prospérité Qui sont sûrement La meilleure carte de pioche Aujourd'hui TTT Qui permet Qui est pas très jouée En fait c'est assez dommage Parce que je trouve Cette carte là Elle a un gros potentiel Mais en fonction des métas Etc Elle est pas trop jouée On la trouve On la trouve un petit peu Dans les side decks Ou parfois dans les main decks Mais c'est pas extrêmement joué Les Droplets Bien trop fort Pour ce que c'est Clairement Les Lighting Storm Qui vont venir compléter Un petit peu en fait Ces cartes là Mais en plus fort Parce qu'en plus de ça Ça fait Regeki Et 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 Les Vraiment intéressant Poderich Qui est pas très jouée Mais pourquoi pas l'avoir Un petit peu d'avarice Ça c'est une carte Que tu joues souvent X1 X2 Donc c'est toujours cool D'en avoir une ou deux Sur le coude Et puis le petit plumeau Voilà Plumeau Plus Lightning Storm C'est toujours Toujours très intéressant Les canons ondulatoires Les flèches anti-magie Faut que je récupère une autre C'est une carte qui est intéressante Dans certains formats Blood Partagé Les Mystic Mind Blood Partagé Qui est une carte à 1 Ou bannie Je sais plus L'un des deux Mais si on la voit jamais C'est pas pour rien Les Sinet Minage Il y a beaucoup trop de decks Cyberth pour s'en passer Les Firefist Les Tanky Pardon Il y a beaucoup trop de decks Qui sont target A cette carte là Donc il faut les récupérer également C'est des cartes qui existent en commune Pour ça Et puis pour ça aussi Et puis non pas pour ça Mais voilà C'est des cartes qu'on peut facilement trouver Les Objets Sacrifice inutiles Qui sont beaucoup joués Enterrement excessif Ça c'est pas trop joué Mais je me dis Voilà C'est toujours une carte Qui est intéressante à avoir Qui peut avoir un potentiel Dans une méta Ou dans un deck En lui même Dark Roller No More Qu'on revoit apparaître Un bon moment Mais qu'on revoit apparaître Donc toujours intéressant Tuning Tuning c'est une carte Qui va tuto Tout simplement Un monstre synchron Donc voilà C'est juste trop fort En fonction de la méta En fonction des nouveaux synchrons Qui peuvent sortir Ou qui peuvent être débannes Etc Donc c'est juste très très fort Call by Zero Grave On connait Alors j'en ai 3 Parce que je suis un peu Nostalgique de l'époque On pouvait jouer un playset Mais pour l'instant On n'en a qu'un seul Clairement à tout moment Ça peut repasser à 2 Ou à 3 Moi ça me ferait extrêmement plaisir Peut-être pas dans ce format là Parce qu'on joue peut-être Moins de N-Trap Mais dans des formats Comme le précédent Où on jouait jusqu'à 15 N-Trap Pas deck Clairement ça aurait été une carte Qui m'aurait fait extrêmement plaisir D'avoir x3 dans mon deck Extra Sacrifice inutile Moins utilisé Mais toujours intéressant Petit Fouluche Burial Juste ici Fusion Dragon du Tonnerre Juste ici Parce que c'est une carte Tu peux rentrer quand même Dans pas mal de decks Qui vont jouer Autour des fusions Tout simplement La petite instant de fusion Fusion Neos Qui permet de sortir Le Neos Neos Arc-en-Ciel La Super Popo Alors en plus de ça Celle-là J'en suis assez fier Tac Bon en fait Je suis aussi fier de Prohibition Juste à côté Tac Voilà c'est des belles secrètes C'est des belles secrètes Qui font plaisir Tac Hop Donc Prohibition Qui permet d'annuler Une carte tout simplement Je me rappelle que C'est Doc Seven Je crois qu'il avait Joué Prohibition En disant Mystic Mind Et le gars en face C'était vraiment basé Sur Mystic Mind Sur deck Et du coup Il avait gagné la game Sur ça C'est des cartes qui sont anciennes Qui sont pas trop représentées Mais quand on les trouve Quand on tombe dessus Parce que c'est des cartes Qui sont anciennes Ça doit être du MDM Ça c'est pas le First Cell C'est du LCYW Pour les avoir en secret Mais je crois que c'est du MDM Ou MRL Un truc comme ça Donc c'est toujours cool De les récupérer Chaos Space Qu'on voit dans tous les decks Qui vont jouer Des Darks et Des Lights Avec juste les deux petits dragons Par exemple Into the Void Je n'ai pas besoin de la présenter C'est clairement Une très très bonne carte de pioche Donc si vous avez la possibilité De la récupérer Récupérez-la Le Monstruosity C'est moins utilisé Mais dans un format Par exemple Où on jouait des monstres Assez haut niveau Ça pourrait être intéressant Carte d'exécution C'est moins fort aujourd'hui Mais ça reste cool Honnêtement On a des cartes de pioche Qui sont plus intéressantes C'est surtout pour ça Mais pourquoi pas couplées Avec autre chose Dans un future deck Ou ce genre de choses Donc franchement Ça reste une bonne carte System Down C'était un staple Qui était très utilisé Contre Orkust Mais qui va être très utilisé Contre tout ce qui va être Deck machine En fait tout simplement Puisque ça banne tout ce qu'il y a Dans le terrain Et le cimetière Donc c'est juste très très fort Ça clean up tout Ouragan en particulier Il m'en manque une Il faudrait que je la récupère Mais c'est pareil C'est du AST C'est des très vieilles cartes Et ça fait un effet intéressant Ça peut être sympa Donc c'est défausser une carte Et truiser tous les monstres Invoqués par une question spéciale Sur le terrain Donc on a des cartes Qui font la même chose En plus fort aujourd'hui Mais pourquoi pas Pourquoi pas viser Le défausser une carte Dans certains formats Ou dans certains decks J'en sais rien Mais c'est une carte Que je considère comme un staple Il m'en faut encore une Donc je la récupérerai Tôt ou tard Les successions Alors nous on a Lib Aujourd'hui Qui va permettre de tuto Les successions On va avoir d'autres cartes Drag unité Pas drag unité Tac je ne me rappelle plus Avec l'Ib C'est World Legacy World Legacy Voilà justement Qui permettent C'est marqué dans le titre J'aurais juste du le lire Qui permettent d'aller les chercher Donc ça c'est intéressant C'est un Monster Reborn Dans une zone lien Donc c'est quand même Toujours très très fort Et puis c'est une carte Qui ne vaut pas grand chose Aujourd'hui Parce qu'elle a été reprint On a Emergency Teleport Voilà qui est une carte Qui va SP1 Physique du deck Donc toujours très très fort Goblove Revenue Permet de jouer à 39 Et puis Destruction de cartes Qui est un classique Qui est très ancien Aujourd'hui Les Typhon d'espace mystique Alors non Typhon d'espace mystique N'annule pas Si vous détruisez une carte Sachez le C'est important Metal Force Fusion Monster Reborn Sûrement une des meilleures Cartes du jeu D'ailleurs celle là Elle est Alors c'est pas incroyable C'est une MP20 Mais c'est une MP20 US Donc voilà Elle est brillée un peu plus Elle est un petit peu plus claire Donc c'est toujours intéressant One for one Dès que tu joues des monstres Qui vont avoir un minimum De niveau 1 Très intéressant Les Sekalite C'est une carte qui est X1 aujourd'hui Mais X3 C'était incroyablement puissant C'est une carte qui dit Que si tu as pas de magie Dans le cimetière Tu peux piocher 3 Je crois que c'est ça Ça fait longtemps Que je l'ai pas joué Parce que piocher 2 Mais c'est juste Très très fort en soi Fissure dimensionnelle Tous les monstres Qui sont dans le cimetière Sont bannis à la place Donc tous les decks Qui ont besoin du cimetière Juste beaucoup trop fort Fumigène Smoke qui a été banni Il y a peu de temps Mais qui permettait De regarder la main Et d'enlever une carte De la main Donc ça c'est juste Très très fort Fossil vivant C'est pareil C'est toujours avec Avec le même package Avec Croix-Lien Alors là Ça peut être discutable Mais j'ai des cœurs de l'opprimé Et usines de production de masse Parce que j'aime bien Les decks rétro Et c'est des cartes Qui sont très fortes Dans les decks rétro Entre des ténèbres Toujours très fort Contrôle mental Toujours très fort Contrôle mental C'est le genre de carte Tu la vois tout le temps Depuis 10 ans Dans la méta Yu-Gi-Oh Elle apparaît Elle disparaît Mais c'est juste très fort Regéki Terraformation Sarkophage doré Des cartes incroyablement puissantes Xyz encore C'était utilisé Notamment à cause des numéron Exclamation de pierre magique Défossez une carte Sélectionnez une carte magique Dans votre cimetière Et ajoutez-la à votre main Je me dis que ça peut toujours Être intéressant Ça peut toujours être puissant Donc autant l'avoir de côté Softage C'est des cartes qu'on a eues Il n'y a pas longtemps En reprint dans GFTP Et moi j'aime bien Les decks haut Donc celle-là C'est une carte qui dit Tu cibles du monstre haut Avec mix 500 d'attaque Dans ton cimetière Et tu les ajoutes à ta main Donc c'est juste C'est juste très fort Le terrain Le terrain pour moi Il est un peu sous-côté Donc c'est pour ça Que j'en ai gardé un playset Il peut aller dans plein de decks haut Si on a une carte Qui permet d'aller chercher facilement Ce genre de choses Donc très fort Chaîne d'entrave des dieux Tout ce qui va être Monstres level 10 ou plus Peuvent en bénéficier Et c'est juste trop fort Elles deviennent non-destructibles Elles deviennent non-affectées Je crois que c'est ça Alors attendez Je lis l'effet rapidement C'est Ni ciblé ni détruit Par les effets de cartes C'est juste super fort Dès que tu joues des monstres level 10 Donc un petit playset On en a eu plein de reprits Il n'y a pas longtemps Donc je les récupère Petite rotation de plateau Toujours utile En fin d'armée J'ai un deuxième sacrifice inutile Juste vous voyez J'avais prévu d'en utiliser plus Je l'ai pour le mouillé Qui est une carte bannie Mais qui est un terrain Qui permet d'extrêmement piocher Donc clairement utile Et on a terminé avec les magies Les Titanociders C'est des cartes Qui n'ont pas été trop représentées Pour moi Qui ont été sous-exploitées Mais voilà Le fait de les avoir de côté C'est cool C'est une double annulation C'est une carte qui va permettre De se recycler etc Broken Line Qui est une carte Qui est très forte en soi On l'a quand même pas mal vu apparaître Disparaître dans le format récevant Mais c'est toujours intéressant De les avoir Les Witch Strike C'est une carte qui permet D'annuler une amocation C'est juste fort Warning Point C'est pareil C'est une carte qui permet De faire comme Tissibou Mais en un petit peu moins fort Ou un petit peu plus fort Je sais pas trop comment le voir Ça a pas été beaucoup joué Mais je trouve que c'est une carte C'est une secret quand elle sort J'estime il y a des cartes Quand elles sortent Si je peux les récupérer Je les récupère tout de suite Comme ça je suis sûr De peut-être bien Au niveau des cartes Le package Solem Donc les trois Alors en plus ceux-là J'en suis assez fier J'ai mis longtemps à les avoir C'est des Jugements Solennel Secret US Ils sont juste très très beaux J'en profite pour vous montrer Un petit peu mes cartes au passage J'en profite pour vous montrer un petit peu Le package Solennel En fait il n'y a pas grand chose à dire dessus C'est des cartes qui sont fortes C'est des cartes qui sont là Depuis très longtemps C'est des cartes qui ont été bannies Limitées etc C'est pas pour rien Elles sont juste super fortes Et dès que tu peux te permettre De jouer avec Bacro C'est des cartes qui vont souvent Rentrer très facilement Les trois Ice Prison Dragon En US aussi Très belles Qui sont une très bonne carte du format Les A Force Égale Infini Éphémère C'est des cartes qui sont là Depuis quand même quasiment deux ans Voire trois ans pour certaines Trois ans pour A Force Égale Je pense Et deux ans pour un Imperme Peut-être quelque chose comme ça Ou peut-être 3-3 J'en sais rien C'est des cartes qu'on a pas mal eues Récemment A Force Égale On a eu peut-être quatre prints depuis Infini Éphémère On a eu pas mal de reprits Donc voilà C'est des cartes qu'on Qu'on peut facilement obtenir Entre guillemets Les Crackdown qu'on voit plus trop aujourd'hui Mais qui sont quand même assez récents Les Anti-Spell Fragrance Qui sont des cartes juste fortes En fait tout simplement Elles font juste bien leur travail Derrière on a les Tissibou Les Vents Perdues Vents Perdues pour moi C'est un peu la même chose Que la Titanicide de Justice C'est-à-dire que pour moi Elles ont plus ou moins la même utilité Combine de pièges Ici on a Compétence de Percer Qui est une carte qui est intéressante Red Reboot Le Package Absorption Les trois Heavy Storm Macro Cosmos Imperial Order Et Redémage Rage Rouge C'est les One-Off Tout simplement C'est sûrement les meilleurs Backro qui existent En carte piège Les dispositifs d'évacuation Qui sont des cartes Très puissantes également Les Mindcrush Je vais toujours trouver Cette carte très très Belle En US Je ne sais pas si vous en pensez Ça fait assez longtemps que je l'ai Je ne sais pas Elle a un truc Elle est stylée Barrière dimensionnelle Trappe de rupture Trappe sans fond C'est des cartes puissantes Qu'on peut récupérer facilement Mouchard Electronics C'est une carte qu'on a eu Dans Duod Franchement c'est sûrement Un des meilleurs paquets Qu'on ait pu avoir Je le dis Je le redis Alors maintenant aujourd'hui C'est compliqué de se fournir Mais des paquets comme Duod Quand vous voyez Qu'il y a autant de staples à l'intérieur Oui ça représente à peu près 100€ Mais franchement Il faut investir dedans Parce que les 100€ Ils sont largement rentabilisés Dans le temps que tu vas mettre A chercher tes cartes Etc Et c'est vraiment juste Bien trop intéressant Dany Tour Qui est une carte qui est bannie Depuis longtemps Mais sait-on jamais Si elle revient Pourquoi pas J'en aurais déjà un playset Metaverse Qui est une carte Qui va permettre d'aller Activer un terrain Pendant le tour de l'adversaire Pour les Mystic Mines Enfin voilà Il y a plein de terrain Qui peuvent utiliser Qui peuvent utiliser Metaverse Les Typhon Qui sont juste ici Les Get Out Qui me manquent x1 Les Sanctum Qui me manquent x1 Également Émissaire du Lotus et Carly Alors moi j'ai les anciennes Parce qu'elles ont été reprises Il n'y a pas longtemps Dans les OP Les Gozenmatch Toujours une très très bonne carte Les Warny Waking the Dragon C'est vraiment une carte Qui fait mal Clairement Ça c'est une carte Qu'on voit pas trop en ce moment Mais qu'on a vu pendant longtemps Vraiment dans le Thunder C'est une carte Vraiment une carte très très forte Perder un tour C'est une bonne carte également Parce que comme elle dit Elle fait simplement perdre un tour Lorsqu'avant qu'elle commence Il passe en position de défense Donc c'est juste très fort Canovirus anti-magie Qui est une carte Assez puissante également Même si elle n'est pas trop représentée Elle pour le coup Et j'ai failli abîmer ma page Décreuil Royale Qui est une carte Qui permet d'annuler tous les pièges Tu mets ça face à un Eglish Il pleure clairement Rifle des Seigneurs de Guerre Hommage torrentiel Virus épidémique Masse de restrictions Qui sont intéressantes Par exemple contre des decks Comme les Trous Dracos Qui permettent d'empêcher Tous les sacrifices Stratégie de confusion Ici j'ai deux épées de brouillard Et un petit griffe Griffe Red Raptor Qui est une carte qui est intéressant Parce qu'elle dit Si tu as cherché un matériel Tu fais annule détruire Donc c'est vraiment super fort Un limitateur de l'invocation Ça c'est une carte puissante également Et je me rends compte Que j'ai terminé Donc voilà Ce petit classeur De carte magie Et bien voilà C'est mes deux Maintenant terminé J'espère que j'ai été le plus clair possible Sur toutes les explications Encore une fois S'il y a des cartes Qui sont présentes dans le classeur Sur lesquelles je ne suis pas forcément passé Puisqu'il y en a J'en suis conscient N'hésitez pas à demander Ce qu'il en est dans les commentaires Ou pourquoi je garde telle carte Ou telle carte Ou certaines cartes bannées Enfin voilà J'en sais rien Si vous voulez communiquer avec moi L'espace commentaire est fait pour ça Et je me ferai un plaisir de vous répondre J'espère que sa vidéo vous a plu Si c'est le cas Ou du moins vous a servi J'espère surtout qu'elle vous a servi Plus que vous a plu Enfin bref Dans tous les cas Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce Votre abonnement Ça fait plaisir On approche bientôt les 10 000 abonnés Et voilà 10 000 c'est vraiment un chiffre Qui me fait faire wow Tu vois N'hésitez pas à vous abonner Si jamais vous voulez contribuer à ça Sur ce Je vous invite pas plus Prenez soin de vous Faites un neuroduel Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao